bon salut fait que je fais une vidéo pour présenter mon smitheur pal fait qu'on y va je vais vous montrer ça allez rentre dans le game bon ça fait que on fera ça short and sweet ça prend grief ça prend corona ça prend ça non non c'est une joke grief ça prend grief parce que dans le fond c'est le meilleur weapon du jeu pour pour les pal pour les en tout cas smitheur le flat damage de l'attaque speed c'est pas mal c'est pas mal important comme casse chronophages moi j'ai ça je l'ai poigné en faisant des terrorizes endarial run mais tu sais honnêtement le meilleur je pensais même pas ça c'est un guillaume face puis guillaume face c'est full faf à pogner ben avant de pogner le corona c'est sûr la mulette high load rate que dire de plus de cette amulette attack speed deadly strike un skill la resist or lightning qu'est ce que tu voudrais mettre à la place ça j'aimerais mettre à la place un oz mais j'en ai pas trouvé j'ai pas de pogner un esti de hoz mais c'est correct je vais m'en passer c'est pas vraiment le best là mais tu sais ça fait la job je suis capable de tuer le beurre avec mais j'ai rien d'autre fait que prends ça en attendant l'armure c'est j'utilise du reste du reste c'est quand même bon pour vrai ça donne des dégâts puis de la défense quand même pas mal puis des résist un petit peu puis du faster hit recovery un petit peu c'est comme c'est bon pour vrai ça fait un job ça coûte rien en rune c'est genre une rune c'est la plus dure à pogner certains c'est pas un gros défi mais en tout cas ça fait bon sinon j'ai fortitude j'ai pas essayé encore je l'ai sur un mercenaire puis pas besoin d'être sur le pal sinon j'ai des dracules glove ça ben ça prend ça parce que si t'as pas ça c'est plus difficile life tap un coup que t'as appliqué ton life tap sur le boss tu te life très très rapidement ça donne je pense 1000 de life à tous les coups de flaps c'est instantané ça fait que c'est vraiment le fun quand que tu le proc sur le boss life tap j'ai une ravenfrost comme ring ici tout le monde sait c'est quoi ça sert à une ravenfrost j'imagine verdungundo verdungo en tout cas ça ça pourrait être d'autres choses j'imagine peut-être thunder gods avec du lightning absorb mais j'ai ça puis tu sais ça va bien j'ai une ring dual leach avec des résists de la dex puis de l'attaque rating ben j'espère pas trouver une ring de même je sais pas comment j'ai fait pour trouver ça j'ai identifié puis j'ai... ok j'étais allé juste voir sur des deux gsp c'est comment ça pouvait valoir là puis j'ai genre je sais pas combien de byrun que je pourrais avoir contre ça mais ça droppe juste quand tu joues ça le joueur des astuces d'affaire de même qu'est-ce que tu veux que je te dise heu gore rider c'est best in slot c'est des gore rider là boom break ça c'est le fun quand que tu joues un petit peu partout sur la carte là ça enlève le physical immune ok c'est le fun des charm ben tu mets ce que t'as besoin de la life ou des dégâts des résists heu... moi j'ai mis ben de la life puis des résists un peu heu j'ai pas de cta peut-être que si j'en avais un je montrais dans le coin de 1800 2000 de life je sais pas heu mais j'ai pas vraiment besoin de ça pour les stats heu le strength c'est juste ce que t'as besoin pour porter ton gear un peu de... honnêtement ça donne aucun bonus fait que... mais en pas trop pour la dex ce qui est important c'est de monter assez de dex pour avoir un bon chance to block environ 75% quand que t'as ton... quand t'as ton holy shield activé là heu c'est sûr que ça aide aussi pour l'attack rating sauf que quand que t'as smite heu c'est... 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 always hit fait que... t'as pas besoin de... d'attack rating ça va le pogner c'est sur heu... ensuite de ça le reste c'est heu... vitality tu dompes le reste... les restes ben t'essayes d'être assez haut là heu... pour les skills... sacrifice ben ça je l'ai maxé mais j'ai pas commencé avec ça j'ai mis heu... des heals je l'ai maxé aussi parce que je suis zilotte heu... holy shield ça c'est le max parce que ça donne du smite damage heu... pis c'est ben... c'est ben pratique aussi pour monter ta def pis ton chance to block heu... smite tu mets pas de poing là dedans ça... ça donne pas vraiment davantage heu... t'as pas besoin de ça tu fais rien que mettre un poing tu joues avec pis pour vrai c'est à décaler c'est pareil l'offensive aura ben tu mets fanatisme ben... à 20 là tu sais... c'est comme... ça prend ça pis les défensives aura y'en a qui montent ça ici tout le heu... ça augmente de... à toutes les deux points de 1% de maximum heu... à toutes les fois que tu montes de 1 point flat ça donne un maximum lightning resist heu... actif... euh passif... fait que tu sais... tu peux monter ça aussi pour le feu pis ça aussi pour le... pour... pour le froid pis le feu je veux dire... mais heu... sinon pas besoin de ça ben ben plus que ça heu... sinon ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait des handariels à ma trondaine heu... faut commencer par aller se booster notre... notre resist de poison fait que tu bois des antidote poison de même tu vas monter à 85% de... de poison res pis à toutes les fois que tu recales une petite potion ben ça te donne... ça te donne 30 secondes de plus de cooldown avant que ton effet disparaisse fait que tu peux d'en boire comme ça une douzaine pis tu bois aussi des towings si ça te tente d'être plus résistant au froid contre l'isual pis heu... pis du riel là... fait que c'est pas mal ça je te dirais... bonne chance pour tes runs de... 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 de torch en espérant que ça se passe bien pis heu... bonne chance pour pogner DDGG Torch ! Salut ! C'est parti !